et yo tout le monde c'est TheBubble et on se retrouve pour la suite de la première vidéo j'ai dû faire en deux parties parce que ma caméra en fait n'avait plus de mémoire et j'ai dû m'arranger pour pour pouvoir tourner la suite maintenant c'est bon bon du coup elle n'a duré qu'environ 10 à 15 minutes l'ancienne mais c'est pas grave tant pis celle la dura aussi environ 15 minutes et évidemment ce méchant petit chat est descendu voilà oh tu l'as ramené c'est les sauves merci pour ton aide link bien je vais nourrir la petite mieux à présent rend toi sur la place du temple et dit au directeur que nous l'avons retrouvé j'ai le doigt doit très bas j'ai le doigt là j'arrive pas à parler comme l'ancien épisode à punaise j'ai le doigt à punaise attendez trois secondes les amis zelda doit être avec lui va vite les prévenir ou c'est bon j'arrive à parler vous avez obtenu une baie d'endurance ses fruits survitaminés remplissent immédiatement votre jauge d'endurance donc ça on peut en trouver un peu partout c'est que si vous êtes voilà qu'elle baisse votre jauge d'endurance vous pouvez les prendre et ça vous la remonte bonjour monsieur ah oui juste quand il ya un petit nuage jaune au dessus de leur tête avec trois petits points c'est qu'ils veulent vous parler à link bien bonjour t'as bien dormi cette nuit tant mieux j'avais peur que tu arrives pas à dormir à cause de la chevauchée céleste d'aujourd'hui quoi moi et ben je répare cette porte ces derniers temps elles ferment plus très bien c'est une cérémonie importante va se dérouler aujourd'hui alors il faut qu'elle soit réparée mais dis moi plutôt est ce que tu as bien fait ta prière à la ds ce matin si tu fais une prière face à la statue que tu vois là bas tu peux sauvegarder ta progression donc c'est ce que je vous ai dit dans la partie une on trouve de ces statues un peu partout dans céleste bourg alors prends l'habitude de prier chaque fois que tu envoies une tu sais ce qu'on dit prudence et mère de sûreté si tu lis donc je vais encore sauvegarder parce que voilà comme il a dit donc voilà regarde là je me fatigue et je vais voir la baie et c'est remonté et j'ai fait une bêtise non sérieux fais un peu attention c'est pas parce que la patrouille de sauvetage veille au grain qu'il faut faire n'importe quoi c'est vrai que j'ai fait une bêtise bon c'était pas voulu ah qui est ce que ça peut bien être je pense que vous l'aurez compris non je vais pas chanter sérieux fier enfant guidé par la divine envoyée il porte la lumière pour ciel et terre lié donc vous l'aurez compris c'est zelda bonjour link c'est mon célestrier qui t'a réveillé tu avais oublié notre rendez vous avoue le oh elle est très belle je la trouve superbe zelda tu as vu mes habits et mon instrument je dois représenter la déesse pour la chevauchée céleste qui a lieu aujourd'hui n'est ce pas merveilleux surtout cet instrument on dit que la déesse de la légende avait le même il produit un son ravissant mon père m'a dit qu'on appelle cela une lyre et j'adore également ma tenue ce châle c'est moi qui l'ai fait je le porterai aussi pendant la cérémonie avec ses atouts je serai la déesse pour un jour je voulais que tu sois le premier à me voir alors comment tu me trouve juste sublime je savais que ça te plairait merci link ah zelda tu es prête pour la cérémonie père oh toi aussi tu es là link on dirait que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui si tu remportes la chevauchée céleste tu pourras participer à la cérémonie avec zelda courage petit à ce propos père saviez-vous que link a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps vilain link et même quand il monte son célestrier il se laisse juste dériver il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis calme toi zelda il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée céleste c'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de technique certes link n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement mais toi qui le connais depuis si longtemps tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi et puis il y a celui en particulier qui l'unit à son célestrier nous les habitants de célestebourg avons tous un oiseau qui est en quelque en quelque sorte notre alter ego c'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à ses oiseaux protecteurs les célestriers dans sa prime jeunesse chacun d'entre nous a rencontré son oiseau ici même devant la statue de la déesse mais dans le cas de link une chose incroyable s'est produite c'est un célestrier vermeil oiseau d'une extrême rareté qui s'est représentée à lui j'arrive toujours pas à parler c'est pas possible nous croyons cette espèce éteinte Link et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux Zelda te souviens-tu de leur première rencontre ? Dès les premiers instants ils volaient ensemble dans le ciel avec grâce et aisance comme s'ils ne faisaient qu'un je me souviens comme si c'était hier et ce lien ne t'avait pas échappé non plus tu étais folle de jalousie certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette connivence c'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres ce n'est pas très drôle père la chevauchée céleste d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie donc si Link n'y participe pas sérieusement il risque de ne pas avoir de bonnes notes et même de ne pas pouvoir devenir chevalier je comprends je comprends ne te mets pas dans ces états pareils voyons dès qu'il s'agit de Link c'est toujours la même chose Link allons nous entraîner un peu viens un peu par ici allez bien maintenant plonge d'ici et appelle ton célestrier comme tu fais d'habitude la chevauchée céleste aura lieu très bientôt alors il faut s'y mettre sérieusement que dis-tu ? tu ne perçois pas la présence de ton célestrier ? ça suffit ces histoires tu penses t'en tirer grâce à ce qu'a dit mon père ? je t'en prie il faut t'entraîner maintenant allez bon vent elle nous pousse comme ça Link appuie vite sur la flèche du bas pour appeler ton célestrier son célestrier il n'a pas l'air de venir oh non ouah c'est trop classe les oiseaux ça doit être mortel Link accroche-toi rien de cassé rien de cassé excuse-moi je t'ai poussé à la limite de tes forces tu n'es pas blessé ? je me demande bien je me demande bien où est passé ton célestrier Link il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé Link tu ne perçois toujours pas sa présence ? à peine quelques instants avant la chevauchée céleste voilà qui est gênant Link tu disais donc la vérité tout à l'heure excuse-moi je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose il faut que tu partes à la recherche du tien donc on a perdu notre célestrier on est mal barré à l'heure avance c'est maître Ulule le responsable de la chevauchée céleste cette année Link pourquoi n'irais-tu pas lui parler de ton problème ? père vous oubliez que c'est vous le directeur de l'école maître Ulule viendra certainement vous soumettre le problème oh c'est bien vrai ma fille très bien je vais tout expliquer à maître Ulule moi-même Link dis-lui de me rejoindre dans mon bureau ok donc on a perdu notre célestrier comment va-t-on faire on va s'en aller et on va s'en aller qu'est-ce qu'il fait lui ouais t'as réussi mon lucane de bourg alors c'est un insecte on peut attraper des insectes et attends et un rubis bleu et flûte mon canne de bougre s'est enfui je l'avais presque attrapé oh c'est triste attraper des insectes sans filet à papillons c'est même pas la peine d'y penser j'aurais pas dû jeter celui que j'avais acheté à la boutique de Terry alors je sais ce qu'il va se passer maintenant donc je vais vous laisser là n'hésitez pas à mettre un pouce vert à la vidéo et de vous abonner si le coeur vous envie et je vous dis à la prochaine m'a m'a